Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai pu découvrir là au moment où je vous fais cette vidéo et ça fait un petit moment que je voulais le voir parce que j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler. Peut-être que vous aussi, on va parler de Long Legs, c'est parti. Long Legs est réalisé par Osgood Perkins et c'est sorti là en juillet 2024. Ça dure 1h40 et c'est rangé dans la catégorie crime et film d'horreur et il m'a beaucoup intrigué de une parce que les affiches n'annoncent strictement rien, elles sont assez particulières et de deux parce que toutes les images de teasing, alors je n'ai pas regardé la bande annonce, mais toutes les images qui étaient diffusées ne laissaient sous-entendre aucune chose concernant l'histoire et pourtant c'était très intriguant et donc c'est vrai que moi ça m'a tout de suite touché, j'avais envie de voir ce qui se passait dans ce film et donc maintenant j'ai eu l'occasion de le regarder et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Au niveau du casting, nous avons une jeune actrice que je ne connaissais pas, ou alors je l'ai vue ailleurs mais je ne l'ai pas reconnue, qui s'appelle Micah Monroe. Elle va jouer le rôle de Lee Harker dans le film, c'est le personnage principal. Elle va jouer une enquêtrice du FBI et nous aurons le personnage de Long Legs qui sera interprété par le grand Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est également producteur sur le film. Après il y a 2-3 autres personnages mais globalement ce sont les deux principaux et les deux plus importants. Alors de quoi va parler ce film ? On va suivre tout simplement Lee Harker qui est une agent du FBI qui va enquêter sur une enquête par rapport à des meurtres en série des familles qui viennent à mourir comme ça, avec souvent une très grande violence, des enfants qui meurent également et en fait tout ça semble lié par des lettres codées qui sont déposées sur les sets de crime. Ces lettres codées sont signées Long Legs et donc en fait, elle, son but ça va être de retrouver ce tueur en série pour l'arrêter directement. L'enquête est compliquée et elle va tout de suite se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui va la lier intimement à toute cette histoire. Et c'est donc cette histoire là qu'on va suivre dans ce film et franchement moi ça m'avait directement intrigué quand j'avais lu le synopsis. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Long Legs finalement ? Alors c'est un film du coup que j'avais attendu avec énormément d'impatience et maintenant que je l'ai vu, je vais pouvoir vous donner quelques détails. Alors attention, sans rentrer dans le spoiler comme d'habitude. Et dans ce film, nous avons des choses très très bonnes et des choses moins bonnes aussi. Alors pour les qualités du film, je trouve que la réalisation est très correcte. Je trouve que Nicolas Cage dans le film est très très bon et d'ailleurs on va revenir sur son cas lui aussi tout à l'heure. Je trouve que les effets flashbacks du film, filmant 4 tiers comme ça un petit peu pellicule, tout ça, c'est excellent, ça crée une très très bonne ambiance. La scène d'intro, je l'ai trouvée très intrigante et elle est tout de suite très accrocheuse. La résolution du film, elle est assez surprenante. Il y a un twist à l'intérieur de cette histoire, pour le coup, que je n'avais pas vu venir. Et le fond de l'histoire est franchement intéressant. En ce qui concerne l'actrice principale, elle fait son rôle, je ne l'ai pas trouvée génialissime. Elle est assez monolithique tout le film, elle tire un petit peu la tronche. Elle est très discrète, je ne sais pas alors si c'est rôle, voilà, qui lui attribuait, qu'elle l'a joué comme ça ou si elle est comme ça naturellement. Comme dit, je ne crois pas l'avoir vue cette actrice ailleurs. Pour Nicolas Cage, lui, c'est excellent parce qu'on ne le voit pas énormément. Et en fait, ce que j'ai adoré au niveau de son personnage, lui, c'est qu'en fait, quand on ne voit pas son visage, on a souvent un cadre qui est fixé un petit peu sur son buste, comme ça, le bas de son menton, on va dire, et ses mains généralement. Et c'est là que c'est très fort parce que Nicolas Cage, même quand on ne voit pas son visage, on arrive à le reconnaître avec ses mimiques, avec sa voix, avec sa façon de jouer. Ça, c'est un très bon point parce qu'il y a plein de moments où on ne veut pas nous montrer son visage et malgré tout, on sait que c'est lui qui est là, à l'écran. Et pour le coup, c'est très très bon ça. Après, pour commencer avec les points un petit peu plus négatifs, on va repartir sur Nicolas Cage aussi parce qu'en fait, il est énormément, énormément maquillé dans le film. En fait, on ne le reconnaît pas du tout. Si maintenant, on ne m'avait pas dit que c'était lui, franchement, j'aurais eu du mal à le reconnaître. Mais énormément de mal à le reconnaître. Comme dit, on le reconnaît avec ses mimiques, avec sa voix, avec son acting un petit peu dans ses gestes, etc. Mais au niveau du visage, il est méconnaissable. Pourtant, on sait que des fois, Nicolas Cage, quand il doit faire des mimiques un petit peu avec son visage, il fait des têtes un peu étranges. Des fois, ça peut être très impactant, ça peut être marrant. Ou des fois, ça peut même être un petit peu étrange. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être bien de le reconnaître un petit peu plus au niveau de son visage. Après, au niveau des autres points un petit peu négatifs, je trouve, c'est le rythme du film. Parce qu'en fait, l'enquête, elle est intéressante. On a envie de savoir un petit peu ce qui se passe. On a envie de découvrir le fin mot de cette histoire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé les 1,25h, 20 minutes d'intro qui sont vraiment très bons, il y a un ventre mou qui arrive très rapidement. Parce qu'en fait, ça va tout de suite bloquer un petit peu sur l'enquête. Ça va un petit peu bloquer au niveau de l'avancement. Et du coup, il ne se passe pas énormément de choses. Finalement, pour apporter un petit peu de dynamisme dans cette histoire-là, dans cette enquête qui a du mal à avancer, on est obligé d'y intégrer des flashbacks. Du coup, finalement, 4 tiers, un petit peu pellicule, comme ça. pour que ça rende un petit peu dynamique, pour que ça continue de maintenir un petit peu une ambiance. Sinon, sans ces flashbacks-là, honnêtement, il ne se passe quasiment rien jusqu'aux 20 dernières minutes. Donc ça, c'est un petit peu dommage et c'est ce qui rend son misonnage un petit peu longuet. Comme ça, voilà. Ça dure 1h40. Alors moi, pour le coup, je ne les ai pas trop sentis passer parce que, honnêtement, les 1h40 sont passés vite. Mais je trouve que, voilà, sur une bonne partie du film, il ne s'est rien passé et ça aurait pu être un petit peu mieux comblé. L'ambiance, malgré tout, ça, on peut quand même le souligner, reste assez pesante, je trouve. Malgré le fait que ce soit un petit peu long, un petit peu ennuyant à un certain moment, je trouve que l'ambiance reste assez pesante. Il y a quelque chose d'étrange dans ce film, même au niveau du décor, au niveau de la réalisation, au niveau, du coup, de l'acting, de la personnage principale. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas encore une fois. Mais il y a quelque chose, je trouve, d'assez spécial et qui englobe globalement l'ambiance du film d'un côté assez lourd, assez empathique, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que l'ambiance qui est dans le film est franchement propre. Nicolas Cage, lui, malgré le fait qu'on ne le reconnaisse pas, il est malgré tout assez effrayant dans l'histoire. Il est très, très glauque, il est très crade. Je ne sais pas, il est bizarre comme personnage. Et franchement, je trouve que, pour le coup, c'est un personnage assez intéressant, bien qu'il ait quelques agissements qu'on ne comprend pas trop et qui ne sont pas trop développés dans le film. On ne sait pas trop pourquoi il fait tout ça. Mais bon, alors, c'est peut-être moi qui ai raté quelque chose. Le générique d'intro est très sympathique, moi, j'ai trouvé, avec quelques petites images subliminales assez effrayantes. Comme ça, ça, c'est pas mal. On a un côté aussi, vers la fin du film, qui s'approche très fortement du surnaturel. Ça aussi, c'est quelque chose de sympathique. Et pour la toute fin, en fait, on a une fin assez abrupte, assez brutale. Il se passe quelque chose et ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Générique de fin. Voilà, il n'y a rien de bien spécial sur la fin, à part cet aspect un petit peu surnaturel qui m'a, pour le coup, assez plu. Qui m'a assez plu et qui rend d'ailleurs un petit peu le film un petit peu effrayant de temps en temps. Enfin, pas effrayant, mais il a quelque chose. Voilà, finalement, Long Legs, moi, je le considère comme un bon film, mais je l'aurais un petit peu raccourci ou alors un petit peu agrémenté de choses plus intéressantes au niveau de l'enquête. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme dit, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne vais pas vous spoiler. En plus, il est encore visionnable dans certains cinémas en fonction de où est-ce que vous trouvez en France. Sinon, il est visionnable sur certains sites, du coup, pour ceux qui veulent le regarder dans la plus grande légalité possible. Mais voilà, en tout cas, c'était ma petite vidéo sur ce film. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi, vous, si vous aviez vu le film un petit peu ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien voir des retours dessus parce qu'en fait, on voit soit des trucs d'itirambiques, soit des trucs où les gens ont détesté mais ils ne disent jamais vraiment pourquoi. Donc juste un petit peu avoir votre retour, ça me ferait plaisir. Et en attendant, moi, je vous laisse là. C'était Rien, sportez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501